salut à tous bande de bravo vous allez bien les gars bon aujourd'hui bande de bravo nous allons parler de ça oui il ya quelques temps je vous l'avais promis voilà de vous faire tout simplement une petite vidéo présentation donc du daily je possède maintenant depuis bientôt trois ans voilà donc je pense que je suis à même de vous faire un vrai retour pas un retour d'essayer machin ou d'un type qui vient de l'acheter ça fait deux semaines poulet qu'il exploite le truc t'as compris oublions pas la sainte veste de kenny introuvable seul mobile là celle là alors on y est suzuki swift 1.4 turbo sport 2018 alors il faut savoir que ces machines sont tout simplement en côte montante voilà je vous le dis tout de suite ça devient de plus en plus recherché je vais t'expliquer pourquoi alors cette phase là de swift donc sorti en 2018 donc c'est le 1.4 turbo 140 chevaux full thermique voilà juste après ça les normes ont un petit peu changé vous connaissez en france c'est fatigant voilà l'norme anti pollution machin donc pour pouvoir continuer à l'importer suzuki a été obligé de créer ce qu'on appelle une micro hybridation dessus la micro hybridation c'est une espèce d'alternateur qui supplie au moteur voilà surtout à bas régime le souci c'est que dans l'opération elle a perdu un peu des chevaux voilà donc l'hybride fait 129 chevaux au lieu de 140 mais elle a gagné 50 newton mètres de couple dès les bas régimes voilà grâce à la micro hybridation ce qui en réalité donne quelque chose de kiff kiff quand tu essayes les deux tu te rends pas compte tout de suite voilà de la différence entre les deux on celle là voilà est clairement amené à devenir un collector parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'hybridation moi le premier l'électricité etc ça m'a fatigué vous avez compris et vu qu'elle a été peu produite surtout pendant peu de temps ça va être ça va être le futur collector je vais vous faire un petit tour de la machine et puis après on discute des choses essentielles c'est parti c'est parti je me suis mis un petit peu à l'abri parce que bien évidemment ça y est ça commence les premiers cases-crouilles de la première tonte sont là donc je vais vous donner un petit peu les specs de la caisse donc 140 chevaux thermique 140 chevaux officiel sur le papier alors il faut savoir que il ya une petite triche de la part de suzuki d'après les sources donc le calculateur d'origine aurait été simplement bridé par suzuki jusqu'à environ 2000 km donc fin de rodage grosso merdois 140 ensuite donc dans la carto l'overboost est activée elles sortent toutes un peu plus de chevaux voilà en réel sur le banc que sur le papier officiel alors il faut savoir que la mienne a été passée au banc donc à toulouse au tout début que je l'avais attention pas de carto éthanol machin juste un passage au banc voilà parce que vous voulez savoir simplement si elle avait la santé ou quoi donc la mienne sort 157 chevaux voilà au banc simplement donc une petite évolution de 17 chevaux qui fait plaisir voilà tu as compris c'est des chevaux hors taxes gratuit tu as compris l'histoire ce qui est plutôt pas mal alors il faut savoir quand même c'est un véhicule qui ne pèse que 940 kg beaucoup d'entre vous ont dit ouais 157 chevaux c'est pas un truc extraordinaire oui c'est sûr mais ça ne pèse que 940 kg alors pour donner un élément de comparaison pour les anciens qui auraient connu sur leurs voitures cette période folle du tuningo les impressions que m'a donné cette voiture au tout début voilà où je l'ai eu clairement ça me rappelle exactement les sensations en fait d'une rome 5 gt turbo si tu es un petit peu tu vois ça marche quand même un peu plus fort voilà moyen à véhicule égal et origine bien évidemment on ne parle pas de prépa ça marche dans le même style on va dire à part que vous avez toutes les aides modernes voilà de la modernité fatigante prouvable en 2018 vous avez compris l'histoire c'est une caisse qui se veut très clairement rassurante elle a un excellent châssis ça c'est rien à dire c'est un véritable karting alors la seule chose que je lui reprocherai c'est que d'origine voilà le châssis est très bon est excellent c'est un châssis qui prend très peu de roulis une excellente tenue de route ça a tendance un petit peu voilà à tanguner on va dire dans les virages dû à un amortissement plutôt confort que sportif pur mais bon ça tu connais il n'y a rien d'extravagant voilà une paire de combinés filetés poulet tu la descends mais une barre anti-roulis du sénateur un petit peu plus balèze à l'arrière et là là tu te retrouves avec une véritable arme voilà pour faire de la piste je vous cache pas j'en connais deux trois d'ailleurs canon des canons préparés pour la piste c'est incroyou alors bon je vais vous donner tout simplement mon avis perso voilà parce que moi simplement je n'ai pas fait de piste avec elle était destiné à ça dans le temps malheureusement les plans ont un petit peu changé ça vous le verrez plus tard dans la semaine et c'est donc je vais pouvoir vous en parler en utilisation pure daily savoir que nous sommes quatre dans la famille voilà moi ma compagne et mes deux filles de 12 et 8 ans en utilisation daily quotidienne il n'y a aucun souci franchement c'est une voiture pour la taille extérieure du véhicule qui offre énormément d'espace intérieur voilà surtout à l'arrière je peux vous mentir voilà aucun souci bon forcément si tu as une famille tout le monde mesure 1m90 ça devient un peu plus compliqué mais à ce compte là tu n'achètes pas ça tu prends un gros caca du sénateur bien compris le coffre pourrait paraître petit à première vue mais il est quand même plutôt très profond en sachant que j'ai tout le dispositif en dessous bien évidemment en route secours etc qui peut être enlevé qui vous offre un espace de rangement et de chargement supplémentaire par exemple partir en vacances extraordinaire pour la taille de la voiture voilà je ne vous cache pas nous on fait par exemple les courses une à deux fois par mois donc des grosses courses bien passées nous n'avons jamais eu de problème genre à devoir mettre un paquet à l'arrière entre les deux gamins tout rentre à l'arrière bien bien tétrissé comme on dit tout rentre voilà après c'est sûr que tu jettes les trucs comme ça bon voilà et au bout d'un moment il faut un petit peu calculer faire ton calcul ton affaire mais on n'a jamais été emmerdé pour ça alors ensuite niveau consommation il faut savoir que clairement c'est un moineau donc c'est dû quasiment à 90% à son poids léger voilà c'est normal qui dit poids léger dit t'es pas obligé de tirer comme on a voté pour faire suer le chameau en consommation moyenne donc nous tournons environ entre 6 et 6 litres et demi voilà c'est à dire roulant correctement avec un mode un petit peu soutenu et quand même assez souvent les petits 2 3 3 4 tu vois sur 113 et compagnie tu vois pour décrasser la machine si on peut dire compagne a tenté de tout simplement effectuer un petit record sur trois semaines au début on l'avait donc en roulant vraiment aux limitations c'est 80 quand c'est 80 50 quand c'est 50 machin nous sommes descendus quand même à 5 litres 4 de conso moyenne donc ce qui est vraiment ridicule pour une machine de ce type du nombre de chevaux la puissance qu'elle véhicule etc alors je vous vois déjà il y a certains qui vont rigoler oh c'est pas non plus un moment 200 chevaux 300 chevaux je peux vous avertir vraiment on en a surpris plus d'un surtout feu rouge à feu rouge des choses comme ça première seconde troisième méfiance méfiance elle a une 3 en plus qui est hyper longue la 3 tire jusqu'à 165 km heure alors je vous dis pas très souvent ça fait 1,2 t'es à côté de la voiture quand tu mets la 3 ça décolle le mec il est déjà en 4 avec son tédéli de mort ça y est c'est fini toi tu passes la 4 enfin bref vous avez compris maintenant nous allons passer donc sur les points négatifs si je peux le dire de la voiture alors pour moi elle a entre guillemets deux points négatifs je suis quelqu'un qui aime bien les châssis assez dur tu vois vraiment sportif etc alors comme je vous l'ai dit voilà un petit peu légèrement chewing gum alors méfie toi sort d'un twingo 2 dci 65 chevaux poulets toi tu vas penser que c'est un karting le truc là c'est plutôt l'expérience et le temps qui joue voilà sur cette sur cette parole donc c'est pour ça que je prends des pincettes pour vous le dire ne serait-ce qu'une paire de ressorts courts moins 25 tu vois déjà je pense que ça a mis grandement grandement la stabilité hormis ça par contre ça ne se met pas en défaut comme je vous dis ça prend très peu de roulis donc vraiment t'as l'impression d'arriver dans un virage et commence à tanguiner mais en fait elle se met en appui et c'est terminé quoi ça ne bouge vraiment pas son deuxième point négatif alors c'est une voiture donc comme je vous l'ai dit qui consomme peu mais qui malheureusement pour un gain de poids a été réduite donc au niveau du réservoir voilà le réservoir fait 32 litres réserve comprise sachant que la réserve fait 5 litres donc je laisse faire le calcul c'est nous c'est un véhicule donc malheureusement vous allez ben tout simplement devoir passer plus de fois à la pompe que d'habitude voilà il faut le savoir on vous aurez vite fait le calcul c'est exactement la même chose de remplir un réservoir énorme avec 80 balles par exemple de samplot 95 ou de passer deux ou trois fois à la pompe à coups de 25 euros tu as compris le calcul est le même mais c'est vrai que ça peut être handicapant pour certaines personnes qui ont l'habitude voilà d'avoir une grosse autonomie de rouler etc c'est à mon sens le plus gros point faible de la voiture tu passes tu passes plus souvent dans la pompe pas à cause de la conso faramineuse mais à cause du mini réservoir mais comme on dit light is right vous voulez faire la chasse au kilo comme il pouvait à droite à gauche etc tibémol en tout cas si un jour vous craquez pour ce genre de véhicule purement pour pour en faire une pure pistarde voilà pour aller pister je vous conseille énormément surtout si vous l'avez idée de vous foutre un putain de réservoir des chevelles dans le coffre obligatoire sinon sur piste vous allez rentrer souvent constant perte de temps fatiguant niveau fiabilité ben écoutez en trois ans voilà trois ans et quasiment 20000 kilomètres de mémoire aucune panne voilà c'est tout ça dit pas un mot ça mange pas trop de pneus ça mange pas trop de plaquettes c'est franchement un véhicule hyper économique et puis on reste sur la fiabilité japonaise voilà je ne l'ai pas gardé assez longtemps il aurait fallu que je l'exploite pendant au moins dix ans voir dire est ce que c'est mieux qu'honda ce que c'est au dessus d'honda etc parce que bon pour ceux qui le savent j'ai eu quand même une une pléthore de honda quoi j'en suis à la 43e à l'heure actuelle tu vois un peu le truc donc bon fiabilité honda ça j'ai même pas à en parler voilà les vrais savent comme on dit pour l'instant suzuki en tout cas sur ça c'est c'est un carton plein aucun souci on est sur à peu près la même base du moins dans trois ans d'utilisation donc quelque chose de pas mal suite le point noir de certaines personnes donc l'assurance est ce que ça coûte cher à assurer mobi est ce que c'est faisable en jeune conducteur etc alors oui totalement c'est faisable en jeune conducteur voilà moi je connais quelqu'un donc il a acheté un jeune conducteur un an de permis même pas un an huit mois de permis en tout risque il payait 54 euros par mois voilà pas forcément de l'assurance la moins cher comme certains pourraient le penser pourquoi ça ben tout simplement parce qu'elle a full head à la conduite voilà comme certaines voitures qui sont beaucoup plus haut de gamme voilà ce qui permet simplement d'avoir au niveau de l'assurance entre guillemets quelque chose de sécuritaire etc donc forcément les tarots descendent donc oui la réponse est oui jeune conducteur tu peux te faire plaisir sans souci tu ne seras pas recalé avec ça je sais même pas si les assurances savent exactement ce que c'est quoi c'est une twist avec un moteur classico etc un des derniers défauts que je pourrais lui reprocher malheureusement c'est le son d'origine voilà à cause des normes ça a été totalement étouffé c'est malheureux on dirait presque un TDI le bordel tu vois un TDI 90 tellement c'est peu sonore on est sur une voiture récente donc comme la majorité des voitures récentes on est plutôt sur un aspirateur Dyson tout vient de l'avant quoi au niveau niveau son et rien à l'arrière ça peut être gênant pour certains faut savoir qu'il existe multiples marques qui font des lignes complètes machin décatalysé etc clairement moi j'ai du mal avec ces nouveaux moteurs voilà injection directe d'aujourd'hui je trouve que tous les sons sont pareils voilà quand j'écoute un golf 7 ou golf 8 GTI R machin j'ai l'impression d'entendre les mêmes voitures voilà il n'y a plus de il n'y a plus de vie il n'y a plus de toi tout est pareil ça me rappelle ce genre de bruit voilà avec une ligne c'est pas ouf je trouve la solution que j'avais trouvé qui à mon sens c'était la meilleure lui donner vraiment ce côté de son aigu dans les tours etc qui ressemblait beaucoup plus aux versions précédentes donc des shift sport qui était en atmos elle voilà avec des moteurs qui prenaient des tours etc un petit peu dans la philosophie honda c'est tout simplement ben de virer l'intermédiaire voilà juste le tube intermédiaire qui est le plus gros point noir sur la suite parce que il y a deux silencieux poulet à taille sur la ligne tu vois j'ai presque l'impression que l'intermédiaire c'est deux silencieux collés quoi avec deux mini bouts de tube pour relier d'un bout à l'autre pour moi c'est la meilleure des solutions c'est à dire vous prenez un tube intermédiaire là de chez redspec ou autre ça vaut dans les 200 balles un truc comme ça de mémoire 230 balles vous changez juste ça ça y est sonorité au top pour moi pas besoin de changer les silencieux le truc de machin ça suffit simplement 200 balles ça fait un petit plaisir d'augmenter la sonorité je trouve ça très correct voilà ce niveau options qu'est ce qu'il y a mobi comme option possible qu'on pouvait avoir au catalogue etc alors les seules options disponibles au catalogue c'était simplement la couleur voilà faut savoir que la moins chère donc la couleur de base c'était le jeu l'espèce de jaune canarie et toutes les autres couleurs donc le blanc le noir le rouge le bleu etc les deux les deux tons de gris étaient des options voilà donc une option à plus 500 balles je crois catalogue si je ne dis pas de bêtises hormis ça donc seconde option disponible c'était tout simplement la coudoir donc la coudoir centrale suzuki clairement je vous le déconseille c'est une merde sans nom ça ne vaut rien ses frites il est mal placé vous êtes obligé de percer pour pouvoir le mettre donc vous percez tout simplement mais là l'espèce de console centrale si un jour vous décidez de l'enlever vous retrouvez avec des trous totalement visibles etc bof clairement je vous le dis commandez la coudoir aliexpress incroyaux il semble plus qu'à l'arrière aucun perçage tu veux le sortir bamba réglable vers l'avant vers l'arrière donc ce que j'ai mis et tout le monde est unanime même sur le forum suzuki zc 33 s etc c'est celui qu'il vous faut ça coûte 25 balles ça dit pas un mot il s'intègre pépite vous voulez le retirer sans trace le temps hormis ça il n'y avait aucune option disponible en plus il faut savoir que la voiture est full équipée siège chauffant d'origine en tissu en plus on ne dit pas l'hiver en quoi tu appuies sur le bouton tu claques des doigts ça y est t'as chaud lombaire c'est beau et ensuite bien évidemment les aides à la conduite un petit peu moderne donc maintien dans la voie sur l'autoroute tu lâches les mains comme ça tu fais l'hélicoptère avec ta *** les alertes de franchissement ça sonne ça bip freine toute seule si t'as rapproche trop de la voiture de devant etc bon ten stop machin un pléthore de trucs qui me gaufent à moi que je désactive tout de suite quand je rentre dans la voiture tata 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 je pianote comme ça j'arrive tout saloperie esp totalement déconnectable que ça là donc on est voilà sur quelque chose qui est fou équipé mais qui pour quelqu'un qui aime les choses un peu à l'ancienne je trouve ça trop moderne à mon goût mais je sais que les petits jeunes aiment bien carplay android auto machin ça te plaît ça l'android auto et le carplay bon espèce de sale gros assez parlé passons aux choses sérieuses alors nous voilà à bord alors le seul petit plaisir que je me suis fait voilà parce que bon le volant d'origine hormis les surpiqûres rouges sur le puits et tout je trouvais trop fade voilà et exactement le même volant que sur les suzuki non sport on va dire donc je me suis fait un petit plaisir un collègue à moi voilà qui m'a fait simplement la petite plaque à l'huile tu vois qui s'intègre parfaitement avec le petit sport là gravé en rouge et tout je trouve que ça lui donne un aspect un peu plus sportif qui va un peu mieux qui rappelle voilà les surpiqûres et tout voilà c'est un petit truc 10 balles tu vois ça fait plaisir ensuite voilà le petit accoudoir aliexpress de gros bas voilà qui peut s'avancer se reculer avec une grande place à l'intérieur pour foutre toutes vos toutes vos merdes pas que de clopper puisqu'il s'ensuit donc voilà 20 balles ça fait l'affaire il est placé parfaitement tu peux te l'avancer comme tu veux voilà ça bouge pas franchement ça dit pas un mot les sièges d'origine et ben clairement ont un putain de maintien voilà des vrais baquets comme on les aime tu bouges pas du tout surtout quand tu as un petit peu d'un bon point à la mobile tu vois vraiment t'es calé comme un gros lard dedans c'est beau bien évidemment voilà la clé se présente comme ça un peu plus classique démarrage sans clé vous l'avez compris full jdm les saints frérots à l'émarter leur chaîne youtube japanese car culture par contre voilà je vous déconseille les gars si vous faites plaisir sur le shop et que vous prenez le petit porte-clés qui fait plaisir ne le prenez pas en blanc regardez ça c'est quand tu as des mains graisseuses de mécano gruboff à la mobile tu vois en deux semaines il devient noir il devient noir mais on s'y attelle on attend qu'il devienne full noir tu as compris alors maintenant on va passer tout simplement à l'allumage de la bête comme on dit hop voilà donc nous sommes sur ça un petit combiné d'instrumentation classique donc comme je vous l'ai dit un peu le carplay android auto rien d'extravagant petite navigation qui fait plaisir le téléphone qui se connecte la totale là on est classique bien évidemment tous les modes clim ça c'est classique et voilà oui 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 elle a la clim donc sur le tableau d'instrumentation d'avoir énormément d'infos ce qui fait plaisir là vous pouvez le voir tout simplement température d'huile voilà le booster démarrage ensuite nous avons la consommation moyenne donc là vous voyez on est à 6 5 en se faisant quand même bien plaisir tu as compris saut instantané temps de conduite la petite horloge numérique qui fait plaisir les forces g voilà ça c'est quand tu veux vraiment que tu es un bourru de pistes ici donc ben tout simplement la puissance et le couple voilà qui permet de savoir quand ça arrive quand le coup de pied au cul arrive donc là on est sur pareil un graphique donc accès les freins donc voilà tu vois là je freine bam ça nous dit la force du freinage là je relâche hop c'est terminé tu vois ça fait des temps et pour l'accélération c'est exactement la même chose voilà tu vois là si j'appuie sur la pédale forcément le moteur est éteint mais tu as compris un petit peu le le principe alors maintenant nous allons passer tout simplement à l'habitabilité alors je ne suis pas un géant je fais pas de mètres de hauteur voilà je fais un mètre 76 donc ce que je vais faire ce que je vais régler mon siège avant donc pour ma taille et on passera à l'arrière alors voilà mon siège là est tout simplement réglé pour mes mètres 76 donc nous passons à l'habitabilité arrière alors voilà en gros en étant calé dans le siège assez confortable il faut le savoir pour quelque chose de la finition très classico nous sommes totalement bien assis pour bon voyager tranquillement comme tu peux le voir on est très à l'aise je vais passer deux mains en largeur tu vois à peu près donc pour quelqu'un voilà qui n'a pas de grande taille etc un conducteur pas forcément énorme vous voyagez à quatre adultes pépitas pépitas là nous passons au coffre alors au niveau du coffre alors c'est très compliqué on va dire en vidéo de vous faire comprendre oui je sais elle est sale calme toi en gros si nous montons en hauteur donc jusqu'à la hauteur maximale de la planche je pense que ouais quatre quatre petites valises cabine elles y vont mais sans trop forcer voilà clairement il est assez profond il n'y a rien à dire en dessous bien évidemment vous avez tout le pack machin anti crevison tout ça mais si vous l'enlevez vous gagnez vraiment une belle petite place et un moyen de stocker des choses il est quand même bien large ils prennent quasiment toute la largeur de la voiture vachement épais est quand même voilà assez profond même si vous le voyez pas forcément vidéo mais il ya de quoi faire il ya de quoi faire on n'est pas sur un coffre ridicule de twingo de toyota ego du moins je le rappelle pour la taille générale de la voiture parce que la voiture est vraiment vraiment courte pas oublier ce paramètre les gars au niveau bloc voilà le petit litre quatre turbo compressé donc rien de folichon faut savoir que c'est le moteur qui a été d'abord commercialisé donc c'est pour ça que il a un petit peu débit depuis le temps sur donc le suzuki vitara donc le petit suv de la gamme donc il est sorti quelques années avant d'être remonté sur la chute donc c'est pour ça que tous les toutes les avaries qui a pu avoir au début etc ont été corrigés ce qui en fait une voiture exceptionnellement fiable voilà comme tu peux le voir bien le turbo et miniature il est là un tout petit turbo de quoi bon montre ta gueule voilà la coquille un mini tortue ninja hormis ça on reste sur un moteur de dernière génération injection directe et surtout ce qui est je trouve à mon sens extraordinaire c'est qu'on retrouve vraiment l'esprit japon ancien le civique que j'ai et compagnie tu vois il ya de la place il ya de la place on n'est pas sur un renault un truc machin tout compacté tu peux taffer tu vois tu peux taffer évidemment nous sommes sur le cache plastique fatiguant comme toutes les voitures récentes mais voilà tu vois tout est accessible filtre à air machin tu veux changer le turbo il est là quatre vis tu le dégages admis ça dit pas un mot franchement et c'est c'est top pour du moins les gens qui aiment mettre les mains là dedans voilà quoi tout est accessible la boîte machin tout est accessible nous ne sommes vraiment pas voilà sur ces nouvelles voitures où tu as un capot miniature tu veux pas sortir le moindre truc il faut démonter la face avant les ailes et tout non on n'est pas du tout là dessus les gars alors en présent ça va un petit démarrage comme ça vous allez pouvoir entendre le son du mazou donc compromis et sans surprise il se passe rien on est vraiment sur une des séries quoi ça c'est vraiment un des petits points noirs si l'on peut dire on va essayer de capter le son intérieur bien évidemment je n'ai pas un micro rhodes du sénateur à 300 balles donc le son intérieur c'est un son très présent qui est là bas malheureusement c'est comme ça aujourd'hui c'est fatiguant donc voilà les gars ainsi s'achève cette petite présentation j'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous si vous comptiez sauter le pas sur cette machine voilà c'est un avis voilà au bout de trois ans de circulation avec donc je commence quand même un petit peu à cerner le personnage si on peut dire tu vois on sachait que pour l'instant voilà ben la mienne est en vente je tiens à vous le dire comment c'est pas à dire oh mobi t'as fait ça pour essayer de me la refoguer non pas du tout je m'en bats les couilles je vais pas te mentir je me donne six mois pour la vendre si au bout de six mois elle n'est pas vendue je la stockerai bien au chaud je sais où tu vois elle a 50 000 bornes et je la ressortirai dans dix ans car il n'y en aura plus une seule sur le marché avec un kilométrage incroyaux tu vois je veux dire c'est les secrets de mobi ça personne ne le sait pas grand monde sur ce les amis on se retrouve très certainement voilà dans deux jours pour une autre présentation et à la fin de la semaine pour une dernière présentation et ensuite nous allons commencer les choses sérieuses parce que voilà là il ya du boulot le temps commence à revenir un petit peu au beau fixe ça fait plaisir on va pouvoir mécaniser enfin on va dire pas dans le froid infernal la pluie et la ganou tu comprends c'est beau et sur ce les amis bichak